Incarner Gabriel Masneff à l'écran, c'est être capable de passer du charme incandescent à la froideur implacable. Je ne te comprends plus Vanessa. Veux-tu encore m'inspirer ? Mais en es-tu seulement capable ? Non, 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 j'en ai pas envie aujourd'hui. On pourrait faire autre chose, pour une fois. Tu as donc décidé d'être insupportable, c'est ça ? Tu vois, Marie-Agnès et Diane n'avaient rien à t'envier au lit, mais elles en plus étaient des modèles de bonne humeur. Toi, tu ne sais pas profiter du moment présent, comme la plupart des bonnes femmes, d'ailleurs. C'est dans vos gènes. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Je te signale que je n'ai que 15 ans, comme tu le sais. Je ne suis donc pas encore tout à fait ce qu'on appelle une bonne femme. Et puis d'ailleurs, tu y connais quoi, toi, aux femmes ? Passer la barrière des 18 ans, on en cesse, plus rien ne t'intéresse chez elles. Tu as décidé de me faire souffrir. Vous n'avez pas essayé de vous plonger dans les images ou les archives, mais plutôt dans les écrits de Masnef. Et vous y avez compris comment il manipule ses lecteurs comme ses victimes. Et la manipulation aussi, elle passe par la voix douce, bienveillante, consciente de son pouvoir hypnotisant. Je pensais comprendre en lisant, en le regardant, mais je n'ai rien compris en fait. Parce que comme c'est normal, il donne l'image qu'il veut bien donner dans ses écrits, dans ses journaux et quand il passe à la télé. Donc je me suis dit, quelle file je vais pouvoir tirer pour en parler, pour essayer, pas de comprendre, mais de prendre quelque chose. Je n'ai rien trouvé. J'ai plein de questions sur ce mec, j'en ai plein. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir s'il a conscience. S'il a conscience d'être un prédateur et de tout. Est-ce que son rapport amoureux, son rapport aux sentiments. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a qu'une chose pour lui, c'est que tout soit dans ses écrits. Tout ça ne sert qu'à ses livres. Je pense qu'il le pense vraiment, ça. C'est ce qui fait de lui un vampire. C'est ça, il va prendre l'âme. Même lui-même, il s'est créé son personnage, il va l'utiliser pour ses écrits. Et ses écrits qui, au final, sont médiocres. C'est ça qui est fou, en plus. Donc, oui, alors après, comme je n'arrivais pas à l'incarner comme un parfum de l'intérieur, comme on fait quand on joue, enfin, on essaye. J'ai fait ce qu'on ne fait jamais. Je suis passé par l'extérieur, je suis passé par l'enveloppe. Donc, j'ai fait un peu comme il faisait lui. Il s'adore, il ne pense qu'à lui, il se regarde tout le temps. Donc, il nageait beaucoup, je suis allé nager. J'ai fait des UV, j'ai fait des manicures. J'ai fait des trucs comme ça. Dans son livre, elle n'arrête pas de parler de son poids. Vous avez perdu 10 kilos. Oui, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le comprendre un peu comme ça. Mais je n'ai rien compris. Je ne sais pas qui c'est. C'est le mal absolu, c'est un monstre terrible. C'est fou, en fait. À ce point-là, je vous jure, à ce point-là, c'est vertigineux. Ça fait peur, en fait. Même quand vous le jouez, ça fait peur, je vous le dis. Au point de rentrer le soir chez vous après des journées de tournage et de vous sentir presque couvert de boue. C'est ça, le bout dans la tête, vous voyez ? Un peu, oui. Imprégné de ses pensées ? Je n'ai jamais eu ça. Tout ce que j'ai vécu sur ces films, je ne l'ai jamais vécu quand on est acteur. Tu sais, quand on dit aux acteurs, quand on dit... Oui, les acteurs qui disent, bon, j'ai du mal à sortir de mon personnage. Je reste habité par le personnage. Bon, ça, moi, j'avoue que je me disais, bon, c'est un métier. Sauf pour les frites, quand même. Oui, voilà, c'est ça. T'es une vraie belle remarque, je t'adore. Et au point, vraiment un point nommé. Vraiment un point nommé. Ouais, ouais. C'est judicieux, c'est... Et là, non, et là, je rentrais le soir. Qu'est-ce qui restait ? Et c'est vrai, j'étais pas bien, parce que toute la journée... Mais rien que revoir la scène, la scène que vous avez montré l'extrait, on l'a tourné, c'est un plan séquence. C'est huit minutes, je crois. Waouh, c'est bizarre à faire. Donc, t'es rempli de trucs. C'est comme si ton cerveau à 99%, il a conscience que c'est faux et que, voilà, je suis pas schizophrène. Mais il y a un petit pourcent, peut-être, et qu'il faut nettoyer le soir. Il fallait faire des gestes. Kim est majeure, l'actrice. Oui, elle est majeure. Mais, il fallait tourner des scènes avec des... Ça, c'est le plus dur que j'ai vu à tourner. Alors, je vous explique... Parce qu'il a teasé la jalousie de... Oui, c'est ça. De Vanessa, en s'affichant avec d'autres jeunes filles. Exactement. Et on en a parlé dans l'émission de Pierre. Beau geste. Beau geste, exactement. À un moment, je dois tourner une scène où, donc, c'est le point de vue de Vanessa, qui me voit... Donc, la caméra est loin. Elle me voit prendre le bus avec une jeune fille, donc elle est jalouse. Elle voit une autre jeune fille. Là, Kim, elle a 20 ans, 22 ans. C'est une jeune femme. Et là, c'était une jeune fille de 13 ans qui tournait. Et donc, moi, avant de tourner, je discute avec elle. Comme on tourne, voilà. Et je dis, ah, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, elle me dit ce qu'elle veut faire. Elle me parle de ses parents. J'ai appris ça d'être avec mon fils, quoi. On monte dans le bus, tac. Et il y a un talkie dans le bus avec la metteur en scène qui donne des indications. Donc, elle s'assoit en face de moi. Et moi, je m'assois. Clac. Et là, la caméra. Et là, le talkie. Et la radiatrice me dit, vas-y, le bus va démarrer. Mets ta main sur sa joue. Et là, mais tu ne peux pas savoir de faire ça à une gamine de 13 ans. Mais tu ne peux pas savoir ce que c'est. En sachant ce qu'il y avait dans la tête de cet homme. Parce que tu dis, c'est ce qu'il faisait. Il prenait le bus à cet endroit-là. Et c'est cette petite fille qui l'a menée chez lui. Et après, le mec, il est invité à la télé. De là à dire qu'il fallait du courage pour accepter ce rôle. Parce qu'on voit à quel point ça vous remue. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas du courage. Le courage, c'est Vanessa Springora qui l'a eu. Le courage. C'est un flic qui rentre au Bataclan qui a du courage. C'est un mec qui se lève le matin à 5 heures pour aller vider des poubelles. Ça me fait du courage. Moi, ce n'est pas du courage. C'est mon métier. C'est votre métier. Mais c'était essentiel d'endosser ce rôle-là. Malgré tout ce que... Ah oui, bien sûr. C'est la complexité de le faire. Oui, bien sûr, la complexité. Et puis il n'y a pas de valeur morale. Parce qu'on ne fait pas un métier avec... La moralité, elle est dans l'œuvre. Elle est dans le travail global. Moi, je suis un élément de ce travail. Je peux être la pire saloperie du monde. Si la globalité, il y a une moralité que je respecte et auxquelles j'adhère, évidemment, il n'y a pas de problème. C'est un rôle important quand même. Oui, c'est important. Oui, c'est important, bien sûr, parce que c'est des... Or, parce qu'il faut toujours... Ça reste du cinéma, d'accord ? Moi, je... Ça reste un rôle. Ça reste un rôle et c'est important aussi de se dire ça. Et c'est le plaisir aussi. On peut le dire de jouer d'acteur, d'interpréter, d'incarner, de réfléchir, de travailler. C'est des mois de préparation. Et ça, c'est fabuleux à faire. Et la complicité avec Kim, qui est une actrice formidable. Et cette complicité qu'on avait sur le tournage, et le tournage n'était pas glauque, il était... Oui, mais vous aviez du mal à regarder la scène tout à l'heure. Oui. Ça m'arrive jamais. En général, j'adore me voir. Je suis un malin, plaisir de regarder. Non, non, c'est pas vrai. Oui, oui, alors, oui, tu sais quoi ? Pardon. Non, mais... Oui, oui, je ne regarde pas, en général, les films quand je me... Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps, le film, en fait. Et là, ça m'a fait bizarre. Je me souviens quand on a tourné ça. Mais qu'est-ce que c'est fort, les films. Oui. Merci.